Bonsoir à tous, bienvenue dans le Rouge et Blanc d'après match Valenciennes-Bourg-Cambresse avec Carnézy et Antoine. Il nous fait le plaisir de venir répondre. Bonsoir Carnézy. Bonsoir. Alors ce n'est pas la grimace forcément ce soir avec cette première défaite de la saison à domicile. Deux buts à un face à Bourg-Cambresse. Bourg qui a ouvert le score à la sixième minute, but de la Spal. Valenciennes a égalisé la 77e par Flammarion, mais trois minutes plus tard. Morel est venu donner la victoire à Bourg-Cambresse. Évidemment Carné, c'est une contre-performance. Comment on t'explique ce match compliqué ? Non, forcément, on est déçus. Dans le vestiaire, on est tous déçus de ce résultat parce qu'on voulait concrétiser ce point gagné à Boulogne par une victoire ce soir. Je pense que les premières minutes de notre première mi-temps, les 10-15 premières minutes, on n'est pas rentrés dans le match. Clairement, on n'est pas rentrés dans le match. Du à quoi, je ne sais pas. On avait des intentions de jeu. On avait bien travaillé cette semaine. On a fait bien une meilleure deuxième mi-temps. Malheureusement, on reprend ce deuxième but. Mais ce soir, on est clairement déçus. Oui, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasion. Vous avez frappé pas mal, mais finalement, pas beaucoup de grosse occasion. Oui, on n'a pas beaucoup de grosse occasion, mais je pense qu'on passe la plupart du temps chez eux. Eux, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils ont deux frappes, deux buts. Nous, on a un corner repris de Sacalou et Kai qui la reprend, mais bon, le gardien la sort. Après, on a d'autres actions. On est déçus. On est déçus ce soir. Mais voilà, le championnat, il est encore long. On le sait. Le championnat national n'est pas facile pour tout le monde. Donc, on sait qu'il va falloir retravailler dès demain matin au club pour pallier cette défaite. Il y a eu beaucoup de sifflets, de contestations, de réactions un peu hostiles du public à la fin du match. Est-ce que tu les comprends ? Je les comprends. Je comprends leur déception parce que nous aussi, on est déçus totalement. Mais là où je ne les rejoins pas, c'est sur les mots forts sur le staff, sur notre coach. Il ne faut pas oublier que le coach, enfin le staff, travaille énormément toute la semaine. Et nous aussi, on travaille énormément. Donc, ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas le coach. Le coach met des choses en place. Et après, les acteurs, c'est nous en fait. S'il faut vraiment crier sur quelqu'un en vrai, ce n'est pas sur le staff. C'est sur les joueurs parce que nous sommes les acteurs. Donc, je comprends leur déception, mais je ne comprends pas forcément leur cri. Et surtout, il ne faut surtout pas se tromper d'ennemis. L'ennemi, c'est toujours l'adversaire. On est une famille. Quand j'ai signé ici, je savais que je signais dans une grande famille, que ce soit avec les supporters, avec l'équipe. Donc, n'oubliez pas qu'on est une famille et qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer et jouer sur le tableau. Ça rappelle aussi la difficulté du championnat national que tu connais bien. Rien n'est simple dans ce championnat. Oui, bien sûr. Rien n'est simple. Moi, à l'époque, ma première année, on avait à Villefranche qui était 18e au mois de décembre. Et je me souviens, ils font leur première victoire contre nous à Orléans. Enfin, on était chez eux, on fait notre première victoire. Et en fin de championnat, ils finissent 3e et ils jouent les barrages contre New York. Donc, ça prouve que ce championnat est très difficile, très compliqué. Il n'y a rien à jeter. Aujourd'hui, on est à 2 points de la deuxième place, 4 points du premier. Ça prouve que, certes, on a perdu des points. Certes, on est déçu. On en est conscient, nous les joueurs, nous le staff. Parce qu'on est toute une famille. Mais il n'y a rien à jeter. Il ne faut pas baisser les bras. Encore moins, créer ce genre de choses. Même si, comme je vous ai dit, je vous comprends. Je comprends votre déception. Mais ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi, c'est toujours l'adversaire. Et on aura besoin de vous pour pouvoir réagir très rapidement sur les prochains matchs. Alors, tu dis qu'il faut passer à l'armée. Est-ce qu'on peut avoir aussi peut-être une petite clé de compréhension sur la période de moins bien actuelle ? Il y a quand même pas mal d'absents. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est sept absents. Là, il va falloir aussi que moi, je me rajoute à la liste, malheureusement. Mais tu as quoi, alors, justement ? Je sors parce que je sens une pointe à l'ischio. Je le teste immédiatement et je sais que je ne peux pas sprinter, en fait. Je pourrais me déplacer, mais pas sprinter. Donc, je sais que je vais être un handicap pour l'équipe. Donc, je demande immédiatement le changement. Mais voilà, ça prouve qu'aussi, on se donne à fond. Parce que si ça pète, ça ne pète pas par hasard. C'est qu'on se donne à fond. À l'entraînement, c'est la même chose. On se donne à fond. Donc, il ne faut pas, comme je vous ai dit, moi, il ne faut pas s'alarmer. C'est mon point de vue. Je pense que c'est même le point de vue de l'équipe. Il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas s'alarmer. On a besoin de tout le monde. Et demain, on va remettre le bleu de chauffe. On a un match de coupe à préparer, qu'on va aller chercher. Et ensuite, on a QRM. Et QRM, on va faire le travail. On va faire le travail. On a parlé dans le vestiaire. Le coach a parlé dans le vestiaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs qui prennent, qui ont pris encore la conscience de l'objectif du club. Et c'est très bien. Il faut pallier les joueurs blessés. Il y a des jeunes. Aussi, il faut être indulgent avec eux. Ils n'ont pas l'habitude de ce championnat-là. Quand on passe de la réserve à l'équipe première, c'est un pallier. C'est un pallier. Et c'est à nous, les anciens, aussi de les aider. Donc, il ne faut pas tout jeter. Il ne faut pas tout jeter. Il y a de bonnes choses. OK, on a loupé notre première mi-temps. D'accord, il n'y a pas de souci. La deuxième était bien meilleure. Malheureusement, on prend ce but. Très bien. On fait le constat. On va se faire notre autocritique dès demain matin. Et après, on va retourner sur le terrain. On va travailler. Il ne faut pas nous jeter la pierre. Et s'il faut jeter la pierre à quelqu'un, c'est à nous, les joueurs. Parce que c'est nous, les acteurs. Donc, le message, c'est qu'on se calme. On garde la tête froide. On va repartir au taf. Et c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, vous criez. Mais si, à la fin de saison, on finit premier, on va tous être heureux. Donc, on ne lâchera pas. Le staff ne lâchera pas. L'équipe ne lâchera pas. Et j'espère aussi que les supporters ne lâcheront pas. Car on a vraiment besoin de vous. Alors, justement, Carnier, on va un peu. Si on peut rassurer un peu les gens. C'est une journée où beaucoup d'équipes de tête ont perdu. Alors, on va vous donner les résultats. De cette douzième journée, Aubagne a battu le Mans 1 à 0. Dijon s'est imposé 2 buts à 1 sur la pelouse de Concarneau. Le Paris-Athlético, c'est la grosse surprise de la journée, est allé s'imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de Nancy. QRM est allé s'imposer 2 à 0 sur la pelouse de Nîmes. Rouen a battu Boulogne sur Mer, 3 buts à 1. Versailles et Sochaux ont fait battu nul 1 but partout. Et Villefranche-Beaugeau et Les Châteaux ont fait battu nul 2 buts partout. Ce qui nous donne au classement un classement ultra sérène. Nancy est premier avec 21 points. Deuxième Concarneau, 19 points. Troisième Orléans, 19 points. Quatrième Dijon, 18 points. Cinquième Boulogne sur Mer, 18 points. Sixième Sochaux, 17 points. Septième Bourg-en-Bresse, 17 points. Huitième Valenciennes, 17 points. Ça veut dire que Véa est à 2 points du deuxième. C'est fou ça ? Oui, bien sûr. Après, moi, je suis une personne qui n'aime pas trop regarder le classement. Trop tard. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne me fie pas au classement parce qu'à l'instant T, le classement ne veut rien dire. On n'a jamais vu une équipe en national perdurer à la première place. Donc, pour moi, il n'y a pas à s'alarmer. Certes, il y a à s'alarmer, nous les joueurs, qu'on prenne conscience de la situation, qu'il faut se réveiller parce qu'on laisse filer des points. Mais après, sur la saison, pour moi, il ne faut pas s'alarmer. Moi qui connais bien ce championnat. Donc, moi, je reste serein. J'ai confiance aux joueurs, j'ai confiance au staff. Donc, on va bientôt fêter de belles victoires. Croyez-moi. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci, en tout cas, Carni, d'être venu, d'être venu assumer la défaite. Ce n'est jamais évident. Donc, un grand merci d'être venu avec nous dans le rouge et blanc. Quant à nous, on ne va pas se retrouver tout de suite. On va se retrouver en janvier. Il va y avoir du temps. De l'eau va couler sous les ponts. Peut-être que les gens vont se calmer un petit peu. Et le 10 janvier, on se retrouvera ici à domicile au Stade du Hénon face au Paris Atlético avec d'autres ambitions. La saison n'est pas terminée. 12e journée, Valenciennes est 8e à 2 points de la 2e place. Tout est encore jouable. Oui, vous avez le droit d'être déçus. Mais on a aussi le droit de garder espoir pour la suite. Excellente soirée à tous. Et malgré tout, contrebandes et tempêtes. Allez, VA ! Allez, VA !